C'est le boxeur dont tout Bruxelles parle. Riyad Meri ne détourne pourtant pas le regard de son seul objectif, taper plus fort, plus vite, pour faire vaciller son adversaire. J'acquitte l'expérience combat après combat. Maintenant on est dans le top 100. Et le prochain palier c'est d'arriver à une bonne position avant la fin de l'année. Professionnel depuis seulement un an et demi, le jeune homme a choisi de rester en Belgique pour atteindre ses objectifs. Il a su aussi s'entourer des bonnes personnes. Parmi eux, un lavin à cœur, son manager a formé de nombreux boxeurs, comme Alex Miskirtian, champion international WBC. Je pense que la Belgique, on fait déjà un travail depuis pas mal d'années pour monter les boxeurs. Le fait qu'un boxeur belge réussisse en Belgique et qu'il puisse continuer sa carrière à l'étranger, c'est un signe pour montrer aux jeunes compétiteurs belges qu'il y a moyen de le faire à partir de la Belgique. Après une année faste, Riyad s'est éloigné des rings pendant trois semaines avant de reprendre l'entraînement de manière intensive. Pour le moment, peu de place pour les gants, beaucoup plus pour la musculation. Malgré son physique hors norme, 1m80 pour 89 kilos, le bruxellois doit continuer à progresser pour affronter des adversaires d'un plus gros calibre. Riyad à la base s'est dit un athlète qui est très complet, il a un potentiel génétique qui est vraiment incroyable comparé à la norme. Maintenant il faut toujours bien se surveiller de ne pas le blesser, de respecter ses qualités et de ne pas aller en travers. Grâce à ma préparation de physique qu'on va faire pour le mois de janvier, on va essayer de monter les ratios au niveau force-vitesse, mais comme on n'a jamais eu l'occasion de faire ça pendant l'année, puisqu'on fait combat après combat, donc on va profiter de ce grand mois. L'objectif principal de la saison du Bruxellois reste le championnat de Belgique le 6 avril face à Yven Gabou, lui aussi invacu. C'est clair que ça va être compliqué parce que son adversaire qui est Yven Gabou est un très bon boxeur, mais je pense que si on veut aller plus loin avec Riyad et qu'il veut monter au niveau international, il doit pouvoir battre ce genre de boxeur. J'appréhende. Je ne peux pas être conflue à 100%, mais j'appréhende le combat. En cas de succès, Riyad pourrait s'approcher du top 50 mondial de sa catégorie, mais dans la victoire ou dans la défaite, ne comptez surtout pas sur lui pour se prendre la tête. Peut-être que là, on va arriver bientôt dans une saison où les combats vont être beaucoup plus corsés, donc je serai un tout petit peu plus tendu, mais pas grand-chose.